Allez, on prend un grand bol d'air avant notre direct du midi. Toute l'équipe de C'est Votre Tour nous emmène à Prémanon, près des Rousses, dans le Jura. Franck Ménestré va tout de suite nous expliquer pourquoi il vaut mieux ne pas manquer trop d'oxygène. Bonjour à tous, bienvenue ici en direct de Prémanon. On vient d'enlever les lunettes de soleil. Nicolas vient de les enlever à l'instant parce qu'on est sous un soleil radieux et on est bien content. On est là pour vous parler des installations qu'on devine derrière nous. Vous voyez des tuyaux qui rentrent ici dans ce petit chalet. Nicolas Michaud, vous êtes le directeur du Centre National d'Entraînement du Ski Nordique. A quoi ça sert ? C'est quoi ces travaux qui sont en cours ici ? Ces gains ont permis de mettre ce chalet en hypoxie. Ce qui va permettre à nos athlètes de faire des protocoles dans le chalet en hypoxie. L'hypoxie, c'est quoi ? Ça va permettre de simuler l'altitude. On va extraire de l'oxygène à l'intérieur du chalet et on va pouvoir simuler une altitude moyenne autour de 2500 m. C'est quoi l'intérêt de simuler l'altitude pour les athlètes ? En simulant l'altitude, on va créer un stress physiologique sur les athlètes. Ils vont produire beaucoup plus de globules rouges, ce qui va leur permettre d'amener beaucoup plus d'oxygène, notamment aux muscles. C'est très technique et en tout cas, ça va automatiquement augmenter la performance. Ça veut dire qu'on fait l'économie d'un stage en haute montagne. Les entraînements seront normalement soit sur le stade d'entraînement des tuffes là-bas, un peu plus loin. C'est exactement ça. Mais la journée, le soir, ils doivent être dans les appartements ? Oui. Alors, ils passent le plus de temps possible en hypoxie dans le chalet. Mais c'est vrai que, comme vous le dites, par rapport à un stage en altitude, ça permet de s'entraîner en dehors de l'hypoxie. Parce que si vous entraînez trop en hypoxie, là, ça devient compliqué. Donc là, ils font l'hypoxie dans le chalet et ils peuvent sortir, faire leurs entraînements normaux et retourner ensuite. Et vous n'aviez pas cet équipement-là avant ? On n'avait pas cet équipement. On avait des chambres dans l'établissement principal, mais seulement les chambres. Et là, maintenant, on aura un chalet global. C'est-à-dire que même la pièce à vivre est en hypoxie et ça leur permet de passer pas mal de temps. Merci Nicolas Michaud. Je vous abandonne parce que, justement, on parle des fameuses chambres qui existaient avant. Des chambres qui sont actuellement occupées par Jean-Marc Gaillard. Jean-Marc Gaillard, qui s'est un médaillé olympique à Sochi. Médaillé olympique en relais ski de fond et actuellement, bonjour Jean-Marc, est actuellement en stage, en entraînement ici. Et vous séjournez le soir dans la chambre qui est là-bas, mais qui n'a rien à voir avec cet appartement. Oui, exactement. Là, je suis dans les vieilles installations, on va dire encore. C'est comment les vieilles installations jusqu'en... Oui, c'est pas exceptionnel. C'est pas les meilleurs stages qu'on passe. On est un petit peu cloisonné dans une petite chambre. Et puis, c'est vrai que l'installation est un peu vieillotte. Ça fait pas mal de bruit, le système. Alors qu'ici, ça va tout changer. C'est vrai que c'est des nouvelles installations. On ne va presque plus entendre le bruit de toute la machinerie qui sera à l'extérieur. Les chambres sont sympas. Comme on voit, on a un petit salon où on peut passer du temps ensemble. Tout le bâtiment, en fait, sera en hypoxie. Après, les chambres sont individualisées suivant la volonté des athlètes d'être... Il y en a qui veulent être à 3 000, d'autres à 2 500, à 2 000, suivant les besoins de chacun. Mais c'est vrai qu'on peut jeter un oeuf. On voit des images en même temps, justement, de ces installations. La nouveauté par rapport à cette chambre que vous décrivez qui existait jusque-là, c'était une pièce très carrée, assez austère. Là, vous allez pouvoir prendre le petit-déjeuner, vous détendre après l'entraînement et tout ça dans un endroit qui est sous hypoxie. Voilà. On va optimiser, en fait, la préparation parce qu'on sera... On va pouvoir rester un maximum de temps dans ce chalet. On pourra faire aussi les soins, les massages. On pourra, comme vous dites, le petit-déjeuner et la sieste. Enfin, on va vraiment pouvoir optimiser cette préparation en hypoxie. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est un outil vraiment... Vous êtes un habitué, justement, de cet outil. Vous, avant les Jeux de Sochi 2014, avant votre médaille, vous étiez passé par là. Ça apporte quoi physiquement ? Physiquement, c'est l'avantage d'un stage en altitude. Par le passé, on le faisait dans des refuges, dans les Alpes. On l'a fait à plusieurs reprises sur les hauts des pistes à Mont-Genève, par exemple. Mais ça apporte beaucoup de contraintes. Et là, le fait de le faire dans ces chalets, ça enlève beaucoup de contraintes. Le fait de devoir redescendre, s'entraîner en bas, parce qu'on ne peut pas s'entraîner non plus à 2005. Ce n'est pas intéressant. Il faut s'entraîner sur des altitudes à autour de 1000 m. Donc voilà. Ici, on optimise ça. Et puis, ça nous apporte... L'entraînement en altitude, c'est de... C'est de favoriser la production de globules rouges et donc d'arriver sur une meilleure forme, sur un... Je vais en parler justement avec l'entraîneur qui est juste là. L'entraîneur, il s'appelle Alexandre Roustet. On le connaît bien. Il a participé aussi à pas mal de Jeux Olympiques, notamment à Turin. On peut rappeler ça. Alex, qui est maintenant entraîneur de l'équipe de France de ski de fond féminine. Vous allez amener les filles... Vous êtes actuellement en stage ici. Les filles, vous allez les amener aussi en préparation cet hiver dans ces locaux. Qu'est-ce que ça va leur apporter ? Elles vont se fatiguer moins vite ? Elles vont patiner plus vite ? Oui, donc déjà, bonjour à tous. En effet, oui, on est en stage en ce moment ici pour préparer ça. On a déjà fait des stages auparavant avec les filles qui sont une équipe très jeune. Donc, on n'a pas le recul que peut avoir Jean-Marc par rapport à chacune d'elles. L'hypoxie, c'est vraiment particulier. Il y en a qui réagissent plus ou moins bien à ça. Donc, là, en l'occurrence, les trois filles avec lesquelles on est en ce moment en stage, c'est pour préparer un autre stage où on va ensuite en Suisse, à Davos, la semaine prochaine. Donc, là, c'est une acclimatation à une altitude où on s'est mis à 2500 mètres. Et en effet, pour but, si on a une équipe sélectionnée au jeu, de venir se préparer ici, en amont des Jeux Olympiques en stage. D'accord, il reste 30 secondes. On se fatigue moins quand on est bien préparé comme ça, équivalent à l'altitude. Sur une course, on va moins se fatiguer ? On se fatigue toujours. De toute façon, en course, on se met toujours à fond pour se fatiguer. Après, l'avantage, c'est qu'on accumule beaucoup plus d'oxygène plus vite et on récupère surtout beaucoup plus vite dans les descentes. Merci beaucoup, Alexandre. Voilà, on espère qu'on aura éclairé un petit peu votre lanterne sur ces nouvelles installations ici. Demain, c'est votre tour. On revient dans les parages. On se sera juste un petit peu plus loin avec un passionné, devinez quoi, de bidon de lait. Merci.